yeah et bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une courte vidéo une courte vidéo qui va se glisser dans la catégorie mabuntou nous sommes sur la linux mabuntou de 3 1.00 la dernière en date officielle pour le grand public alors courte vidéo que va-t-on voir déjà je vais me connecter quand on installe une linux mabuntou de 3 directement après une série de scripts se lance et nous propose des cases à cocher décocher selon voilà selon nos envies nos choix pour pouvoir configurer visuellement notre linux mabuntou visuellement et cela joue également sur l'ergonomie vous allez me dire ok c'est ce que j'ai fait mais maintenant j'aimerais de nouveau changer cela donc faire appel à l'outil qui s'est lancé au petit script qui s'est lancé directement après l'installé qui m'a permis de personnaliser ma linux mabuntou et bien ce n'est pas dur vous allez vous rendre dans le menu principal des allées des applications retenez vous introduisez mabuntou et que voit-on mabuntou accueil non mabuntou outils non on voit mabuntou bureau un clic configuration du bureau alors configuration du tableau de bord du panneau de xfc1 c'est ceci le tableau de bord le panneau xfc1 je peux donc activer la barre des tâches activer l'espace de travail configuration du thème système donc activer au nom le thème sombre donc tout ceci c'est le tableau de bord le panneau de xfc1 dans ce panneau il existe une barre des tâches on la voit ici la barre des tâches fait apparaître configuration du bureau si je lance tunar la barre des tâches fait apparaître terminale c'est ça la barre des tâches donc je peux dire que je la veux ou pas voilà voilà je n'ai plus de barre des tâches dans mon panneau xfc1 première façon de personnaliser ça ça linux mabuntou deux petites minutes mon gsm m'ennuie on va faire ceci voilà ok alors ensuite je vais aller plus loin vous avez retenu icône du menu principal des applications mabuntou mabuntou bureau activer l'espace de travail mais c'est quoi l'espace de travail attention on est toujours dans le tableau de bord donc le panneau xfc1 donc c'est un élément qui se trouve dans le tableau de bord le panneau xfc1 et bien c'est ceci activer l'espace de travail les fameux espaces de travail virtuels il saute au nombre de quatre je ne les veux pas je décoche je valide voilà ils ne sont plus là je rappelle mon mabuntou bureau maintenant j'en ai assez du thème sombre en décochant thème sombre automatiquement c'est le thème blanc classique qui va revenir voilà alors ce que vous faites fermer quand même un peu tout vous relancez et que l'entièreté du thème soit pris en compte voilà j'ai de nouveau mes envies qui changent je veux le thème sombre donc mabuntou bureau je réactive le thème sombre super c'est génial mabuntou bureau je veux remettre tout comme c'était auparavant pas de souci voilà ça c'était l'outil mabuntou bureau qui vous permet en un clic et voilà de de personnaliser un peu votre linux mabuntou d'e3 allez bye bye on 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 Sous-titrage ST' 501